Dans le stand de l'équipe belge WRT, qui participe bien évidemment dans la catégorie LMP2 aux 24 heures du Mans, mais également à Roadtoulemans, avec deux voitures, dont une qui est pilotée par Valentino Rossi et Jérôme Polican, que nous avons la chance de recevoir à notre compagnie. Jérôme qui fait son retour, on va dire, sous le grand circuit des 24 heures. Oui, le grand retour depuis 13 ans, que je n'avais pas pratiqué aux 24 heures, et puis une immense surprise, parce qu'il y a encore trois semaines, j'imaginais même pas être là, et je voulais remercier Vincent Voss de m'avoir offert ce cadeau, de rouler une nouvelle fois au Mans, et puis en plus avec un sacré pilote. Justement, Valentino Rossi, tu as eu l'occasion ce matin de faire une première séance d'essai avec lui, vous êtes succédé au volant, des premières impressions, tu le connaissais déjà avant peut-être Valentino ? Alors je le connais, enfin je le connais, disons que je le vois quasi tous les week-ends, puisqu'il fait le GT World Challenge, et qu'avec WRT, on est très souvent les stands mitoyens. On voit l'effet que ça peut faire déjà sur ce championnat, au niveau des fans et des connaisseurs, mais autrement non, j'avais pas eu l'occasion de lui parler directement, et c'est un motard, donc beaucoup de simplicité, beaucoup de professionnalisme, et puis là on a pu voir au bout de quelques tours, immédiatement dans le coup, mais ça il l'a déjà prouvé récemment à Branzach, en faisant second général, et c'est une grosse performance sur une GT3. Alors il y a quelques années, tu as fait débuter un autre champion du monde, Fabien Barthez, un footballeur bien évidemment, au volant d'une de tes voitures, et puis après qui a volé de ses propres ailes et participé aux 24 heures, là c'est encore un autre champion du monde, dans l'occurrence Valentino Rossi. Quelle qualité faut-il ? Quelle qualité dispose-t-il ? Il y en a même un troisième, il y a Luc, Alphand, que j'ai fréquenté pendant longtemps, chez Luc Alphand-Aventure, qui était champion du monde de descente. Ben c'est, on reconnaît... Le point commun ? Ah ben le point commun, c'est que, déjà c'est des sportifs de haut niveau, très pragmatiques, alors là c'est la première qualité qu'ils ont, malgré ce qu'on croit, ils s'enferment pas dans des détails qui peuvent faire perdre du temps, ils vont droit au but, et puis une chose très importante que j'ai remarquée avec tous ces champions, c'est qu'à partir du moment où ils font confiance à l'équipe, ben ils suivent les consignes, ce qui n'est pas toujours le cas, je fréquente beaucoup de pilotes pendant l'année, et quelquefois on n'a pas du mal à se faire respecter, mais un peu... c'est pas un problème de crédibilité, c'est juste un problème de, quelquefois, de ménager un peu son ego, et d'être au service de l'équipe, et on voit qu'un garçon comme Rossi, d'ailleurs sur la prochaine séance, il me laisse les pneus neufs, alors que c'est lui qui est là pour apprendre, donc c'est déjà un très joli geste de sa part, et on voit que c'est le stade au-dessus. Merci Jérôme, on suivra donc la voiture numéro 46 dans Roadtouloman, parmi les 58 voitures engagées, puisqu'il y a des LMP3 et des GT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada